Bonjour. Comme vous le savez sans doute, une nouvelle Convention collective agricole s'appliquera de manière obligatoire à l'ensemble des employeurs et des salariés agricoles de l'ensemble du territoire national à partir du 1er janvier prochain. Pourquoi cette nouvelle Convention collective et quels seront les impacts pour les entreprises ? Ce sont les sujets que nous souhaitons aborder aujourd'hui dans cette vidéo que nous adressons à tous les employeurs agricoles des départements de Vendée et de Loire-Atlantique. En effet, et malheureusement, la situation sanitaire actuelle ne nous permet pas de tenir les nombreuses réunions d'informations qui étaient prévues localement. Pourquoi une nouvelle Convention collective ? Eh bien, c'est le fruit d'une impulsion législative qui a démarré en 2014 et qui s'est accélérée avec le vote de la loi El Khomri en août 2016. Cette loi est venue imposer un champ d'application national aux conventions collectives et non plus territoriales comme nous le connaissons encore aujourd'hui en agriculture. L'enjeu est de taille puisqu'il existe encore en agriculture environ 141 conventions collectives territoriales et professionnelles et pas moins de 6 applicables dans nos seuls départements. Après la publication de cette loi, les négociations entre les représentants des employeurs, la FNSEA et la FNCUMA et les organisations syndicales ont très vite démarré. Outre la mise en place d'un nouveau régime de retraite supplémentaire au profit des salariés agricoles, ces négociations ont abouti à une nouvelle Convention collective nationale qui s'appliquera de manière obligatoire à toutes les entreprises de production agricole et au CUMA à compter du 1er janvier 2021. Ce nouveau texte prévoit notamment une nouvelle classification des salariés agricoles basée sur des compétences et des critères classants, technicité, responsabilité, management, relationnel et autonomie, ainsi qu'une grille nationale de salaire minima. La nouvelle Convention collective apporte également quelques avantages spécifiques aux salariés agricoles dans certains domaines comme la période d'essai, les indemnités des déplacements, le travail de nuit ou les indemnités de fin de carrière. Néanmoins, elle ne remet pas en cause les conventions collectives existantes qui deviennent des accords territoriaux. Ainsi, à partir du 1er janvier 2021, les employeurs auront l'obligation de faire une comparaison entre la Convention collective nationale et leur Convention actuelle afin de déterminer dans chaque cas la situation la plus favorable aux salariés. C'est en effet celle-ci qui devra être retenue au cas par cas. Mais en pratique, la principale difficulté à laquelle vont être confrontés les employeurs réside dans la nouvelle classification de leurs salariés. En effet, à partir du 1er janvier 2021, les classifications actuelles, agents de production, agents techniques spécialisés, qualifiés ou hautement qualifiés, vont disparaître. Et elles vont disparaître au profit de nouveaux critères qui sont établis par la Convention collective nationale. Et cela signifie que chaque employeur devra analyser, et ceci avant l'établissement de la paie du mois de janvier, il devra analyser l'emploi exact de chacun de ses salariés afin de lui attribuer le nouveau coefficient résultant de ce texte. Tout au long de cette vidéo, nous allons vous expliquer les démarches à suivre pour parvenir à ce résultat. Par la suite, dans les semaines à venir, nous vous proposerons des webinaires, ce sont des formations en visioconférence, puis des formations que nous espérons pouvoir tenir en présentiel au tout début du mois de janvier 2021. Et puis, pendant toute cette période, de nombreuses informations vous seront apportées par vos canaux habituels, la Vendée Agricole, la Loire Atlantique Agricole et le BML. Voilà, nous allons passer maintenant dans le vif du sujet, et je vais passer la parole à Christine Dogbo, juriste au service emploi des soins de la Vendée, qui va vous présenter les grands principes et la méthode de classification. Merci Stéphane. Comme Stéphane vient de vous le dire, la nouvelle classification des emplois de la Convention collective nationale va s'imposer pour tous les salariés agricoles à partir du 1er janvier prochain. Et nous allons vous en présenter les grands principes et la méthode pour classifier les salariés dans cette nouvelle grille. Les grands principes de la classification des emplois de la Convention collective nationale. Alors, cette classification, elle a poursuivi un but de simplicité et d'adaptabilité au changement continu des métiers. Les choix qui ont été faits pour construire cette nouvelle grille de classification des emplois, c'est de ne pas classifier justement en listant des emplois possibles pour pouvoir permettre cette adaptabilité constante, mais s'appuyer sur des critères classants qui vont pouvoir s'adapter à l'ensemble des métiers de l'agriculture en France. Alors, cinq critères ont été retenus, ce sont la technicité, l'autonomie, la responsabilité, le relationnel et le management. Ensuite, pour chacun de ces critères, il y aura une pesée, c'est ce qu'on appelle les degrés. Une fois que les degrés sont définis, on attribue un nombre de points à chaque degrés et l'addition de ces points donnera un coefficient d'emploi qui permettra de définir la rémunération minimale du salarié. Lorsque l'on va classer les salariés dans la nouvelle grille, il faut s'intéresser non pas à la personne, mais à l'emploi uniquement. Donc, en résumé, les grands principes de cette nouvelle grille de classification, ce sont des critères classants, des définitions de degrés pour chacun des critères classants, l'attribution à chaque degré d'une valeur de point, une addition des valeurs de point qui donnera un coefficient pour le salarié et pour chaque fourchette de coefficient, un palier et une rémunération minimale, également un statut. Alors, une fois avoir présenté ces grands principes, il faut qu'on rentre un peu plus dans la méthode pour classer les emplois. Donc, on rappelle cinq critères à évaluer. Pour chacun des critères, un degré à retenir, ce qui va permettre de valoriser l'emploi en technicité, en autonomie, en responsabilité, en relationnel et en management. Comme on vient de l'évoquer, à chaque degré correspond à un nombre de points attribués à l'emploi concerné. Un coefficient de l'emploi correspond à l'addition de ces points. Il permettra de déterminer un palier et donc un salaire minimum, mais il permettra aussi de déterminer le statut du salarié. Le salarié est-il ouvrier, technicien, agent de maîtrise, cadre. Alors, comment valoriser l'emploi ? C'est finalement le plus délicat dans le classement des salariés de l'exploitation. Il faut mesurer les compétences et les responsabilités inhérentes à un emploi réellement exercé dans l'entreprise. Il faut s'attacher aux missions significatives, habituelles, réellement exercées. Et il faut laisser de côté un petit peu les missions plus ponctuelles ou anecdotiques. Et parmi ces missions, il faut vraiment retenir pour la valorisation de l'emploi, celle qui est la plus exigeante en termes de compétences et de responsabilités. On aura donc un nom de métier exercé qui sera indiqué sur le butin de salaire du salarié. Alors, on arrive à nos cinq critères classants qu'on va un petit peu détailler. La technicité, il s'agit d'apprécier la nature des tâches confiées, le degré de simplicité ou de complexité d'emploi, l'étendue des activités et les temps nécessaires d'appropriation pour exercer ces activités. L'autonomie, de quoi s'agit-il ? On va apprécier la nature des instructions que l'on va donner aux salariés. Est-ce qu'on va lui donner des consignes précises, des directives générales et les conditions de surveillance et de contrôle ? Le critère de responsabilité, lui, se décline en deux sous-critères. C'est la responsabilité inhérente à l'emploi en termes de risque potentiel et de contribution au développement d'entreprise. Donc, on a un sous-critère qui est l'importance du respect des normes, des normes de qualité, sur la qualité du lait, toute autre norme qui existe dans les métiers agricoles. Et un deuxième sous-critère qui sont les enjeux économiques, c'est la contribution de l'emploi aux objectifs de l'entreprise. Le critère management, il s'agit de valoriser la nature du management. Est-ce que c'est de l'animation, de l'encadrement ? Et les personnes visées par cette animation, cet encadrement ? Est-ce qu'on encadre ou on anime une équipe de saisonniers, les permanents, les cadres ? Et le dernier critère qui est le critère du relationnel, on va apprécier la complexité des échanges induits par l'emploi. Est-ce que le salarié doit avoir une capacité d'écoute et de compréhension ? Ou est-ce que lui-même va devoir intervenir, faire de la négociation ? Et aussi la nature de ses interlocuteurs. Est-ce que c'est des collègues, des encadrants, des fournisseurs, des clients ? Une fois qu'on a bien visualisé ces cinq critères, il va bien falloir valoriser l'emploi dans chacun de ces critères. Donc, il va falloir choisir un degré qui correspond au mieux aux exigences requises. Chaque emploi doit être valorisé sur l'ensemble des critères classants, c'est-à-dire qu'on ne peut pas classer un salarié en ne valorisant que la technicité et l'autonomie, en se disant le management, le relationnel et la responsabilité, je ne vais pas m'en occuper. Non, il faut prendre les cinq critères. Alors, en réalité, dans la classification de l'emploi, le choix du bon degré est finalement l'exercice le plus difficile. Ce n'est pas une science exacte. Il n'y a pas d'exemple concret dans la classification. Vous allez le voir un petit peu plus loin. Quand on va définir les degrés, les degrés indiqués doivent s'appliquer à n'importe quel emploi et n'importe quelle filière agricole. Il convient donc de bien identifier les indices pour chaque critère classant au sein de chaque degré afin de pouvoir déterminer le degré le plus approprié à l'emploi. Bien repérer les évolutions importantes au sein de chaque indice pour voir ce qui fait la différence entre un degré et un autre. Et bien noter aussi qu'un degré est atteint si tous les indices correspondants à ce degré sont atteints. Si un indice n'est pas atteint, on reste au degré inférieur. Une fois qu'on a en fait positionné les degrés sur chacun des critères classants pour l'emploi, on va dire que le plus dur du travail est fait puisqu'ensuite la grille de classification définit un nombre de points par degrés. Et l'addition des cinq points obtenus pour chacun des cinq critères classants donnera le coefficient d'emploi. Alors, on n'aura plus, comme on avait l'habitude depuis très longtemps, nos, on va dire, quelques coefficients, on va dire sept, huit coefficients ouvriers, un coefficient technicien agent de maîtrise et deux coefficients cadres ou trois coefficients cadres. Là, en l'occurrence, on va avoir plein de coefficients qui vont être issus de l'addition des points qui seront différents d'un emploi à l'autre. Ce coefficient, après, effectivement, est important puisqu'il va permettre de déterminer la rémunération minimale. Alors, comment on va pouvoir déterminer cette rémunération ? En fait, la Convention collective nationale a prévu des paliers de coefficients et à chacun de ces paliers correspond une rémunération minimale. Pour trouver le palier d'emploi, il suffit de se repérer au sein des fourchettes où se trouve son coefficient. En bref, pour savoir quelle rémunération minimale attribuer aux salariés, il faut partir des cinq critères classants. Technicité, autonomie, responsabilité, relationnel, management. Peser ces critères classants qui permettent de valoriser l'emploi, additionner les points obtenus à chacun, qui permet d'obtenir le coefficient et faire correspondre le palier au coefficient d'emploi obtenu. Alors, je vais maintenant passer la parole à Sabrina Jolie, juriste à la FDS de Vendée, qui va vous expliquer un peu en image cette méthodologie qu'on vient de présenter ensemble et qui va également rentrer dans le détail de chacun de ces critères classants avec le détail de chacun des degrés que l'on vient d'évoquer. Merci Christine. Je vais pour ma part à présent vous présenter la méthode de classification en image. Vous pouvez observer la méthode de classification en image. On y retrouve nos cinq critères classants. Le critère technicité, le critère autonomie, le critère responsabilité qui se décompose en deux sous-critères, le respect des normes, les endroits économiques, ensuite le critère management et enfin le critère relationnel. On y observe également les différents degrés pour chacun de ces critères qui peuvent aller jusqu'à six degrés. Cinq critères, jusqu'à six degrés maximum par critère, à chaque degré correspondent des points. L'addition des points de chaque critère permet de déterminer le nombre total de points de l'emploi, également appelé coefficient de l'emploi. Je vais à présent m'atteler à vous détailler les premiers critères classants, les trois premiers en particulier. Nous vous rappelons qu'il convient de déterminer pour chacun critère les degrés qui correspondent aux exigences requises pour l'emploi. Aussi, nous allons à présent vous détailler ce que recouvre chacun de ces critères, chacun de ces degrés par critère. Le premier critère, le critère technicité. Le degré 1 du critère technicité. S'agissant du degré 1, l'emploi recouvre l'exécution d'une ou plusieurs tâches simples nécessitant peu ou pas d'expérience, auquel est adribué deux points. Le degré numéro 2 a trait à la réalisation d'opérations qualifiées, variées, nécessitant une expérience antérieure ou un temps d'appropriation. Donc elle est attribuée quatre points. Le degré numéro 3, la réalisation d'activités très qualifiées, fortement évolutives, nécessitant une maîtrise confirmée du métier. 16 points. Le degré numéro 4, capacité de conduite de l'ensemble des activités complexes d'un domaine de spécialité, en insistant une maîtrise complète. 38 points. Et enfin, le degré le plus haut, le cinquième degré et dernier degré du critère technicité. Responsabilité de l'ensemble des missions, y compris expertes, d'un ou plusieurs domaines de spécialité, auquel est attribué 100 points. Il s'agit de choisir le bon degré. L'enjeu réside dans cette détermination du degré le plus juste aux exigences requises pour l'emploi. Pour cela, il convient d'identifier d'une part des indices qui sont visualisés sur la diapositive précédente par la couleur rouge. Ces indices, quels sont-ils pour le critère technicité ? Eh bien, ce sont tout d'abord la nature de la responsabilité confiée. Est-ce qu'il s'agit d'exécution de tâches, la réalisation d'opérations ou d'activités, la conduite d'activités ou la responsabilité des missions ? Le deuxième indice, c'est le degré de simplicité ou de complexité de ces tâches simples, qualifiées, très qualifiées, complexes, expertes. L'étendue des activités est un autre indice. Est-ce qu'elles sont nombreuses ? Est-ce qu'elles sont évolutives ? Et enfin, le temps nécessaire d'appropriation à l'expérience, à maîtrise complète ou de l'expérience. Étant précisé qu'il convient pour chacun de ces indices de s'arrêter sur les évolutions au sein de chacun de ces indices. Le deuxième critère, le critère d'autonomie. Nous observons quatre degrés possibles pour le critère d'autonomie. Le premier degré se définit par une application de consignes précises, des procédures connues, sous surveillance et contrôle fréquent, auquel est attribué deux points. Le deuxième degré, activité définie par des instructions générales, sous surveillance et des contrôles, cette fois-ci, intermittents ou périodiques, auxquels est attribué sept points. Le troisième degré, adaptation de méthode dans le cadre d'objectifs définis ou à partir de directives générales, contrôle ou appréciation, cette fois-ci a posteriori, des résultats ou de l'atteinte des objectifs, auxquels on attribue vingt-huit points. Le dernier degré, le quatrième degré, définition de stratégie par délégation directe, évolution à moyen ou long terme des résultats globaux de son périmètre, de responsabilité, auxquels attribuer 100 points. Les indices du critère autonomie, cette fois-ci, pour faire le choix du bon degré qui permettent d'opérer ce choix, sont le niveau de latitude et de marge de manœuvre dans l'emploi. On y trouve comme indice la nature des instructions, la prestation de cette nature, est-ce que ce sont des consignes précises à directives générales et les conditions de surveillance et de contrôle, est-ce qu'elles sont fréquentes, intermittentes, a posteriori. Et toujours, il conviendra également, tout comme le précédent critère, de s'arrêter sur l'évolution possible pour l'emploi au sein de chacun de ces indices de ce critère autonomie. Le troisième critère, le critère responsabilité. Il convient d'entendre par ce critère de responsabilité les responsabilités inhérentes à l'emploi en termes de risques potentiels et de contributions au développement dans l'entreprise. Il porte sur les exigences de l'emploi dans deux domaines. Le respect des normes, l'importance du respect des normes, les enjeux économiques, la contribution aux objectifs de l'entreprise. Il convient attention de noter que pour ce critère classant, il convient d'additionner les deux sous-critères pour obtenir le total de points de ce critère responsabilité. S'agissant du premier sous-critère, l'importance du respect des normes. Trois degrés, le degré numéro un, des exigences normatives faibles ou simples et des conséquences limitées en cas de non-respect. Alors que le degré numéro deux, les exigences normatives cette fois-ci sont fortes ou complexes et les conséquences sont importantes en cas de non-respect. Le troisième degré, responsabilité du déploiement des normes et de la vérification de le respect, auquel est attribué 25 points. S'agissant du deuxième sous-critère, l'enjeu économique, la contribution aux objectifs de l'entreprise, le premier degré est défini comme étant une contribution limitée aux objectifs de l'activité, obtenue notamment par le respect des contraintes, de productivité et de qualité, auquel est attribué 1 point. Le deuxième degré, contribution moyenne aux résultats de l'entreprise, notamment par l'optimisation des moyens, de l'organisation de son emploi et de son équipe. Quatre points. Et le dernier degré, des enjeux économiques, le troisième degré, contribution essentielle au développement de l'entreprise, notamment par orientation de cette activité et identification d'innovation, auquel est attribué 25 points. Je le répète, pour le total de ce critère responsabilité, il convient d'additionner le total de chacun de ces deux sous-critères. Les indices pour déterminer le critère de responsabilité reportent sur la responsabilité, d'une part, pour notre pré-critère. Il faut entendre l'influence et les conséquences de l'emploi sur le respect des normes et le développement économique. Pour le premier sous-critère, le respect des normes, les indices portent sur les exigences normatives. Est-ce qu'elles sont faibles ? Est-ce qu'elles sont fortes ? L'autre indice et les conséquences en cas de non-respect de ces normes, est-ce qu'elles seront limitées, importantes ? Et aussi, les vérifications de ce respect. Le deuxième sous-critère, qui est le critère des enjeux économiques, les indices ont trait à la contribution économique. Est-ce qu'elle est limitée, moyenne, essentielle ? Le deuxième indice, les leviers économiques, le respect des contraintes de productivité et de qualité, l'optimisation des moyens, les orientations de l'activité, l'identification d'innovation. Et bien entendu, comme à chacun de ces critères, pour chacun de ces indices, il convient de s'attacher à l'évolution possible au sein de chacun de ces indices. Je vais à présent laisser la parole à Anaïs Martins, juriste au service emploi de la FNSEA 44, qui va vous présenter les deux derniers critères classants. Alors, merci Sabrina pour cette présentation. Donc, à mon tour de vous présenter les deux derniers critères classants. Alors, effectivement, on retrouve comme quatrième critère le management. Alors, pour ce critère, la grille prévoit un minimum de points, puisqu'en effet, le degré 1 représente deux points. Alors, cette attribution minimale de points pour ce critère peut paraître incohérente aux yeux des employeurs, puisque certains postes, effectivement, vont nécessiter peu, voire pas du tout de management. Pourtant, cette attribution minimale de deux points résulte d'une négociation des partenaires sociaux. Il est donc obligatoire de compter deux points au minimum concernant ce critère du management. Alors, comme pour les autres critères, il va exister donc des degrés. Et donc, afin de comptabiliser les points, il convient de s'interroger sur ce que le poste en question requiert. Alors, ici, donc, est-ce que le poste va plutôt nécessiter une transmission de savoir ou simplement un rappel de consignes auprès des autres collaborateurs ? Ouais, et donc, dans ce cas, il conviendra de retenir le degré 1 qui correspond au nombre de deux points. En revanche, un poste peut très bien requérir une animation technique et ou organisationnelle régulière. Dans ce cas, il conviendra de distinguer selon que l'animation se fait auprès d'une ou plusieurs équipes embauchées majoritairement de manière temporaire, ou si, au contraire, il s'agit d'animer des équipes embauchées majoritairement de manière permanente. Donc, s'il s'agit d'équipes embauchées de manière temporaire et saisonnière, il conviendra donc de retenir le second degré avec trois points. En revanche, si le poste consiste à animer des équipes embauchées majoritairement de manière permanente, il conviendra donc de retenir le degré 3 avec 10 points. Concernant les degrés 4 et 5, ici, il s'agit véritablement d'encadrer une ou plusieurs équipes. Le poste sera classé au degré 4 s'il nécessite un encadrement auprès d'une ou plusieurs équipes d'exécution et au degré 5 s'il nécessite un encadrement d'encadrants ou de cadres. Enfin, le degré 6, donc le degré le plus élevé ici de la grille, implique une responsabilité hiérarchique de tous les collaborateurs de l'entreprise et non plus une responsabilité de quelques collaborateurs. Il conviendra donc ici de comptabiliser 100 points. Afin de savoir donc à quel degré correspond le poste en termes de management, il convient de s'intéresser à la fois à la nature du management réalisé, c'est-à-dire donc s'il y a plutôt de l'animation technique ou plutôt un encadrement hiérarchique, etc. Et il faut également s'intéresser à la nature des personnes encadrées, c'est-à-dire s'il s'agit d'un personnel temporaire avec des saisonniers ou plutôt des permanents ou encore des encadrants. Enfin, nous avons comme dernier critère pour la classification, celui du relationnel. Autrement dit, il conviendra de déterminer si le poste nécessite plutôt des échanges professionnels simples, nécessitant donc de bien comprendre ses interlocuteurs, à la fois internes, donc les collaborateurs, ou externes, et donc de se faire également comprendre par eux. Dans ce cas, il conviendra de retenir le premier degré avec un point. En revanche, s'il s'agit d'échanges professionnels courants, nécessitant une écoute intensive des interlocuteurs, d'être en mesure de reformuler des demandes, d'avoir une force de conviction et d'être capable d'apporter des conseils, et bien dans ce cas, nous retiendrons le second degré avec quatre points. On retiendra ensuite le degré 3, avec 14 points, si le poste nécessite des échanges professionnels plus complexes, nécessitant donc de construire des argumentaires et des explications pédagogiques afin de mobiliser les interlocuteurs externes et internes. Enfin, si le poste implique un relationnel professionnel déterminant pour l'entreprise, une force de persuasion et de diplomatie, ou encore une conduite de négociation ainsi qu'une représentation de l'entreprise auprès des acteurs privés et institutionnels, et bien ici, il conviendra de retenir le degré le plus haut, c'est-à-dire le degré 4, avec 50 points. Encore une fois, comme tous les autres critères, il convient effectivement de s'intéresser aux requis du poste et non à la personne du salarié. On va ainsi regarder pour le critère relationnel les exigences relationnelles du poste selon la nature des échanges, qu'ils soient simples, courants, complexes ou déterminants pour l'entreprise. On regardera également la complexité des échanges, s'ils nécessitent une écoute ou encore des reformulations, de dresser des argumentaires ou de prendre part à des négociations. Effectivement, choisir le bon degré n'est pas si évident. Par exemple, pour qu'un poste soit classé au degré 3 en technicité, il faut être bien attentif aux différents éléments qui sont énoncés dans la case du degré 3 dans le tableau de classification. En effet, le degré 3 en technicité va impliquer à ce que le poste comprenne cumulativement des activités très qualifiées, fortement évolutives, nécessitant une maîtrise confirmée du métier. Pour être classé donc au degré 3, le poste ne peut pas se contenter de nécessiter uniquement des activités qualifiées. Et donc, si c'est le cas, si donc on a effectivement uniquement cette notion d'activité qualifiée, on redescendra au degré 2 et non au degré 3. Alors, pour conclure, je vais passer la parole à Christine qui va vous présenter les incidents sur la classification et la rémunération des salariés. Merci Sabrina et Anaïs pour cette présentation de la méthode de classification. Maintenant, nous allons conclure en voyant en fait les conséquences du positionnement des salariés dans la grille sur leur statut et sur leur rémunération minimale conventionnelle. Donc, voilà la grille de classification qu'on vient de vous détailler en vous présentant chacun des critères, chacun des degrés, chacun des points correspondant à chacun des degrés dans son ensemble. On retrouve bien dans la ligne du haut les 5 critères, technicité, autonomie, responsabilité avec les deux sous-critères, respect des normes et enjeux économiques de l'emploi, management et relationnel. Et pour chacun des degrés, le nombre de points, la définition d'abord, et le nombre de points correspondant. Donc, je vous le rappelle, l'addition des points de chaque degré donné à chaque critère classant va nous permettre de donner le coefficient d'emploi. Ensuite, ce coefficient va nous permettre de se situer dans un des paliers. Donc, il y a 12 paliers dans la Convention collective nationale. Donc, si l'addition des points arrive entre 9 et 11 points, on sera sur le palier 1, entre 12 et 16 sur le palier 2, etc. Donc, ces paliers, ça va permettre de déterminer la rémunération minimale, mais aussi le statut du salarié. Le salarié, dans l'exploitation, peut être ouvrier, technicien, agent de maîtrise et cadre. Donc, la Convention collective nationale, elle a déterminé à partir de quand on peut être technicien, classé technicien, agent de maîtrise ou cadre. Le technicien, il doit avoir au moins 74 points et avoir au moins un degré 4 en technicité et un degré 3, soit en responsabilité, soit en autonomie. L'agent de maîtrise, il doit avoir recueilli au moins 105 points et avoir au moins un degré 3 en autonomie et un degré 3 en management ou 4 en technicité. Enfin, pour être classé cadre, il faut avoir au moins 197 points, donc être au palier 10 et avoir au moins 4 en autonomie et degré 4 en technicité ou en management. Et enfin, le coefficient et le palier vont permettre de déterminer le salaire minima. Donc, les salaires minima vous sont présentés ici. Donc, le palier 1 est à 10,15 au SMIC et ensuite, plus on évolue, plus les salaires augmentent. Donc, notre cadre, 197 points, est à 15,90 en salaire minima. Notre agent de maîtrise est à 13,24. Notre technicien, minimum 12,35. Alors, quelle va être l'incidence de ce positionnement des salariés dans la nouvelle grille de classification des emplois qui, je vous le rappelle, doit intervenir au plus tard pour le 1er janvier 2021 ? Si mon salarié avait un salaire supérieur à celui qui est issu du nouveau positionnement, pardon, dans la nouvelle grille, son salaire demeure. Il était payé, il est au palier 3, minimum 10,38 dans la nouvelle classification. Son salaire était de 10,50. Il va garder son salaire à 10,50. Si son salaire était inférieur, par contre, il va automatiquement passer à 10,38. Est-ce qu'il faut faire un avenant au contrat de travail ? Non. S'il n'y a pas de changement de fonction ni de rémunération, il n'y a pas d'avenant au contrat de travail à rédiger. Par contre, s'il y a un changement de statut qui était prévu dans le contrat de travail, il faudra faire un avenant au contrat de travail. Et quelles sont les incidences sur la paie ? Eh bien, il va y avoir un changement. On doit mentionner dans la paie, en fait, le coefficient d'emploi et la dénomination de salarié. Donc, évidemment, il y aura un changement, puisque notre salarié qui était sur un coefficient, par exemple, 201 dans l'actuelle convention collective territoriale va passer au coefficient, par exemple, 25 ou 35 ou 22. Et donc, il va y avoir effectivement une incidence sur la dénomination du coefficient d'emploi. Donc, pour conclure, eh bien, il va falloir maintenant que chaque employeur s'approprie cette grille de classification, positionne chacun de ses salariés en fonction de l'emploi occupé et puisse le faire pour un délai assez court, puisqu'il faut que pour les payes de janvier, ce positionnement dans la nouvelle grille de classification d'accondition collective soit réalisé et que chaque employeur puisse transmettre à son service paye le nouveau coefficient d'emploi et le salaire correspondant. Donc, merci à tous pour votre attention et les coordonnées de tous vos interlocuteurs vont vous être donnés pour pouvoir nous contacter pour toutes questions complémentaires. Sous-titrage Société Radio-Canada